La fausse soyeuse La fausse soyeuse se passe dans la banlieue parisienne et ça couvre, on va dire, la fin des années 70, tout début des années 80, jusqu'en 99, qui est la fin du livre. Au niveau de la construction du livre, il y a avant et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand c'est aujourd'hui, avec la date et l'heure du jour, le personnage vit leur hache. À ce moment-là, il nous parle, il est dans le moment présent, dans l'état où il est à ce moment-là, un état assez dégradé. Et au cours du livre, il va nous raconter de quelle manière il est descendu si bas. Donc on va voir, à travers ces événements, l'arrivée de l'héroïne en masse, en France, parce que c'est la France que je connais, donc dans la banlieue parisienne et sur Paris, vers 1980. En fait, moi, dans mon esprit, c'est ce qui s'est passé, ça correspond à l'élection de François Mitterrand. Ça n'a rien à voir, évidemment. Simplement, c'est l'année. Après son élection, la cam' était partout. Donc on peut peut-être faire un lien avec les Russes, qui étaient en Afghanistan, et un financement de la guerre, comme c'est souvent le cas par l'opium, ou l'héroïne, ou la cocaïne pour l'Amérique du Sud. C'est très lié, souvent. Bon, ça, je ne le traite pas dans le livre. Je dis juste qu'en 1981, l'héroïne a débarqué sur la France, et sur les banlieues, surtout, et que ça a changé nos vies, évidemment. Parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait rien de l'héroïne. Il n'y avait pas de prévention des risques. Il n'y avait aucun reportage sur la dépendance. On ne savait même pas qu'on s'accrochait à l'héroïne. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que moi, j'ai connu de nombreux amis qui, quand ils ont ressenti le manque, par exemple, au bout de deux mois d'utilisation de l'héroïne, ils ne savaient pas ce que c'était. Je me rappelle, je le dis dans le livre, je me rappelle d'un pote à moi qui avait l'impression d'avoir une grippe et qui a dit qu'il devait avoir 15 ans et demi. Il a dit, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai l'impression que je vais l'avoir toute ma vie. C'est assez incroyable comme prémonition. Parce qu'effectivement, ça n'a pas duré toute la vie, mais quelques décennies. Voilà, donc on parle de ça, de cet arrivé qui change tout. Et évidemment, à partir de, on va dire, 86, 87, mais plus 90, 91, l'arrivée du sida, qui là, c'est l'hécatombe, évidemment, ce ne sont plus des overdoses, mais là, c'est la maladie qui décime tout le monde avec des traitements qui ne sont pas au point. La ZT qui ravage les malades, il faut le dire, vraiment, parce que c'était surpuissant et surdosé. Et voilà. Et donc, dans cette histoire, on va suivre un jeune qui s'appelle Franck, qui, vers 16 ans, commence à traîner dans la rue, commence à fumer des joints, à fréquenter des troquets un peu malsains et qui doucement va glisser. Voilà. D'une manière, on ne peut pas dire imperceptible, mais quand même, quelque part, oui, sournoise, c'est venu comme ça, doucement, et à un moment, il se rend compte qu'il n'est plus bactère et que c'est devenu un pauvre chien, même dans sa tête, jusqu'à la fin. Il y a une histoire d'amour aussi entre ce gars et une femme. Une histoire d'amour qui finit mal, comme les histoires d'amour, bien souvent, finissent mal en général. Celle-ci finit mal. Voilà, c'est un peu ça, le livre. C'est pour donner une vision vraiment aux gens de cet univers, mais pas comme on le voit d'habitude. Moi, mon but, c'était qu'on aime les personnages à la fin, malgré leur laideur, malgré leur vice, malgré leur langage pourri. À la fin, on les aime parce qu'on se rend compte qu'ils sont des gens comme vous et moi qui ont un cœur qui bat, ils batent juste beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. Ils sont hypersensibles, souvent. La vie les heurte et le refuge, c'est un peu de se faire mal à soi-même. Voilà. C'est ça, le livre, en fait. C'est une autre vision de ce monde qui n'a rien à voir avec les reportages et les médias qui sont violents un peu. Là, franchement, vous allez être immergés dedans et je peux vous dire que sincèrement, avec tous les retours que j'ai maintenant, on n'en sort pas indemne. Vraiment. Ça pousse à réfléchir. Pour ceux qui ont vécu ces années, ça les ramène à des moments vraiment difficiles. Ils me l'ont tous dit. Ça les a bouleversés parce que c'est tellement précis dans les détails. Il faut l'avoir vécu pour parler des gestes, le langage, ce qu'on achetait comme produit, comme seringue quand elles n'étaient pas en vente libre. Des vaccins particuliers dans lesquels il y avait des seringues. Quand ces gens-là relisent tout ça, ça les ramène forcément 30 ans en arrière malgré la vie qu'ils ont construite parce que toute la vie, ça sera là. Voilà, la fausse soyeuse, c'est ça. Elle vous fauche, d'accord, mais de façon soyeuse. C'est la cam. C'est doux, c'est bon. Mais à la fin, on est quand même dans la fausse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...